Bonjour à toutes et à tous, je suis Séverine Mercier et donc je suis directrice de projet chez Elle Digital. Elle Digital c'est une association qui existe depuis 2016, qui oeuvre pour plus de mixité dans les métiers du numérique et qui a trois axes d'intervention. Un axe éducation qui vise à attirer les jeunes filles dans la filière, un axe accompagnement qui vise à accompagner les femmes en reconversion et un axe mixité entreprise qui vise à aussi sensibiliser aux entreprises à ces sujets de mixité et à identifier les actions potentielles pour favoriser l'intégration et l'onboarding des femmes. Elle Digital a un gros enjeu d'accompagnement des femmes qui vise une transition professionnelle. Aujourd'hui le numérique est un enjeu fort et où on invite les femmes à aller. Le seul sujet c'est pas simple, de trouver quelle voie prendre dans le digital et donc du coup nous on accompagne les femmes avec deux dispositifs. Un dispositif qui s'appelle Elle Transit donc qui vise, comme son nom l'indique, à les faire transiter donc à identifier le métier dans lequel elles peuvent intervenir jusqu'à identifier le lieu de formation où elles peuvent aller. Ça se fait par des ateliers qu'on anime à raison de deux à trois par mois où elles peuvent donc venir et participer. Ça se joue aussi par un accompagnement de promotion de huit femmes qu'on accompagne avec des coachs professionnels qui visent à faciliter leur projet et surtout la sécuriser dans leur projet parce que c'est pas simple de transiter et comme c'est pas simple de transiter il faut trouver ses ressources et être entourée. Et puis ensuite on a un deuxième dispositif qui s'appelle Elle s'envole et là qui vise à accompagner les femmes dans leur retour à l'emploi avec notamment les aider à identifier et qualifier un peu mieux le réseau, les aider à remettre le pied à l'étrier, les mettre en contact en relation avec des entreprises et pour ça on fait des jobs dating, des jobs matching, des soirées networking etc. Et puis en fait on fait user notre réseau aussi quand on est bénévole pour les aider à engager un nouvel emploi. Donc sur le pôle éducation qui vise à attirer les jeunes filles, on a un gros projet qui s'appelle Orientation 3.0 qui vise d'aller dans les établissements et notamment auprès des classes de troisième. On a une opération qui dure une semaine où pendant une semaine on va adresser un maximum d'élèves de troisième où on va les sensibiliser au stéréotypé biais de gens et présenter les métiers du numérique. L'idée étant de semer la graine du numérique chez ces jeunes et notamment évidemment d'attirer des jeunes filles parce que les jeunes filles ne vont pas dans la filière. Et ensuite on essaie d'investir donc les étudiants des écoles du numérique ou d'autres écoles plus les entreprises à faire cette opération puisqu'on vise derrière à donner l'opportunité aux troisième et notamment aux jeunes filles d'avoir des stages dans les entreprises du numérique. C'est vrai que souvent on me dit mais Séverine en fait je comprends pas, dans le BTP il y a une proportion d'hommes plus importante, dans la santé finalement il y a plus de femmes notamment quand il s'agit des fonctions d'infirmières. On pourrait se dire mais pourquoi on se pose autant de questions ? La raison en est que je pense que concrètement on est en train de filmer une vidéo, on est dans le numérique, le numérique est partout et pour autant aujourd'hui ceux qui construisent le numérique c'est à 72% les hommes. Et les hommes blancs de CSP++ donc c'est pas du tout la représentation finalement du marché ou en tout cas du monde et de la société puisque les femmes sont représentées à hauteur de 50%. Donc aujourd'hui on a 28% seulement de femmes dans le numérique et on peut pas envisager que demain seuls les hommes construisent le monde numérique de demain. Donc la société numérique doit être construite et représentée par toutes les populations et notamment par les femmes. Donc 28% c'est pas suffisant, il faut qu'on augmente au moins aux 50%. C'est important qu'effectivement les femmes apportent leurs compétences, leur vision des choses pour concrètement une situation et des dimensions économiques bien meilleures parce qu'en fait il est bien constaté que la mixité en entreprise apporte une véritable plus-value pour les entreprises économiques. C'est évident si demain on construit une application qui vise normalement toute la population mais que les femmes s'y retrouvent pas, elles vont pas forcément acheter ou en tout cas accueillir un produit parce qu'il n'est pas adapté à ses enjeux et ses besoins. Donc la femme apporte ce côté effectivement de la construction d'une application ou d'un produit qui va du coup correspondre à plus de personnes. Donc ça paraît logique qu'effectivement ça puisse avoir un impact positif sur un chiffre d'affaires, etc. Et par ailleurs, c'est pas moi qui le dit, dans des équipes qui ont augmenté leur mixité, il y a une plus-value dans la gestion des projets, dans les idées, dans la façon de fonctionner. Je veux dire, je pense qu'on apporte chacun nos talents et la mixité des talents, du genre et de toute mixité sociétale est intéressante pour la diversité des équipes et une plus-value économique. Ce que je peux dire, c'est que pour les entreprises, et c'est un message, c'est que potentiellement il faut aller peut-être plus chercher les femmes par contre. C'est vrai qu'elles vont être beaucoup plus timides sur leurs compétences et à la lecture d'une annonce, si c'est un conseil effectivement pour avoir plus de mixité, c'est qu'une femme va répondre à une annonce par exemple si elle a 100% des compétences qui sont indiquées, là où un homme va répondre à hauteur de 60%. Donc en fait il faut peut-être alléger ses compétences si on veut les attirer et potentiellement avoir des actions pour les mettre plus en avant et les faire valoir un petit peu plus parce que potentiellement les hommes ont une voix un peu plus grave et parlent un peu plus fort bien souvent et donc prennent leur place plus facilement. Pour autant ça veut pas dire qu'ils ont et elles ont plus ou moins de compétences. Je pense qu'on a des talents qui peuvent être complémentaires en tous les cas et apporter la mixité et gérer la plus-value nécessaire. Nous, chez ADIVITAL, c'est important qu'on investisse et qu'on sensibilise la relève comme je l'appelle. Parce qu'effectivement, chez Auridis, on va avoir des futurs commerciaux, des futurs managers qui vont devoir assister à ces enjeux de mixité et peut-être d'ailleurs être exposés à des équipes très masculines voire des équipes très féminines. Et concrètement, ce sera le message à passer c'est qu'effectivement la mixité est importante et assure un équilibre d'équipe, la fidélisation des équipes dans l'entreprise et apporte une véritable plus-value et une complémentarité de vision. Donc c'est la raison pour laquelle on intervient avec Auridis, c'est d'évoquer tous ces sujets, c'est de sensibiliser à cet enjeu de mixité et notamment à ce qui arrive demain, cette société numérique et donc d'être ouvert et de prendre conscience aussi que cette mixité, si on n'arrive pas à l'avoir aujourd'hui, c'est qu'elle est très liée à des stéréotypes et des biais de genre dont on est tous frappés, aussi bien les hommes que les femmes. Les hommes peuvent se dire « le numérique ce n'est pas un métier pour les femmes » ou à l'inverse, les femmes se dire « le numérique ce n'est pas un métier pour moi ». Ça c'est ce qu'on appelle des stéréotypes et des biais de genre et entre guillemets, finalement en sensibilisant comme ça la relève, on va se trouver face à des gens qui vont conscientiser tout ça et peut-être provoquer justement et garantir cette mixité de demain qui facilite et favorise une économie bien plus intéressante dans les entreprises.